A prune spéciale en prime time intitulé, IKAS Corses, y est jouant des Kouda avec TF1. Sins de ménage était de retour en quotidienne ce lundi 23 janvier 2023. M6 a lancé un pari, avec elle, à Rividé, un nouveau couple forme par Didier Benuro et Fanny Cotoncon. Ce nouveau couple va-t-il menacer Huguette et Raymond, à elle, antenne depuis les débuts hausses de la série en 2009 ? Le nouveau couple est forme de deux protagonistes, Christine et Gilbert, un peu plus jeunes que les vétrennes du programme, mais ils sont également retraites. Ils semblent avoir un vécu bien différent, reste à voir leurs futures interactions. Gilbert est, pour le moment, obnubile par sa femme comme Rosé et elle, est avec Liliane. Au terme de trois sketchs d'entelles, un autour D, une signe de petit déjeuner, Gilbert et Christine doivent déjà plaire au public. Christine est une sexagénaire propriétaire D, un village de vacances achète grâce à la donation de son père. Elle est mère D, une trentenaire, Fiona. En couple, elle est très exigeante et est, ennuyée avec ses anciennes relations amoureuses. Elle est librée des carcans de son Education Grace à Gilbert, qui la considère comme elle, amour de sa vie. Ce dernier, ancien chauffeur de poids lourds S, et Islat ETD, une entreprise de logistique et transport, il épeindrait à deux fils D, une procédante union. Du code des audiences, les scènes de Sims de ménage en rassemblent 3,99 millions de téléspectateurs entre 30 H32 et 21 H2, soit 17,2 U public. Sur un an, le programme connaît une forte progression de 3,8 points D, audience. Elle, épisode clouche par le nouveau couple par un baiser, a pu compter sur la présence de 23,7 et femme de moins de 50 ans responsable des achats. M6 a pris le leadership sur cette cible. Sins de ménage et à retrouver du lundi au vendredi des 20h30 sur M6. Sins de ménage et à retrouver du lundi au vendredi des 20h30 sur M6. Sins de ménage et à retrouver du lundi non-jouen Bénage et emhrie des 20h30 sur M6.